Salut à tous, ici RetroBazouk, nous voici en 2021 et il est temps de faire un petit récap de la chaîne. La chaîne existe depuis 4 ans mais n'est active que depuis 2019. Et comme vous pouvez le voir, ce fut un gros succès dès le début, avec des lives de moins de 10 vues. Mais peu importe, comme je m'amusais sur la plateforme YouTube, j'ai eu envie de persévérer. Il faudra attendre le dernier trimestre 2019 pour que je commence à me dire qu'il serait peut-être temps de diversifier mes vidéos et d'améliorer la qualité. Ainsi apparaîtront les premières vidéos rétro-bricolage et compte-rendu, achat et vide-grenier. Ces vidéos restent cependant très amateurs. Avec ceci dit, quelques bons souvenirs, comme la vidéo de Noël 2019, qui était vraiment sympa et qui marquait un petit peu le début des vidéos à plus de 5 ans de vues. Ça ne paraît rien, mais pour moi c'était quand même un premier palier d'atteint. Enfin, en 2020, RetroBazoo qui est passé à la vitesse supérieure en proposant, dès le mois de janvier, une vidéo super travaillée sur un jeu super cool, le Blood Bowl. Que je pratiquais à la fois sur console de salon, mais également au format physique, puisque c'est un jeu de figurine sur plateau. C'est un jeu de football américain. Ça reste à ce jour mon plus gros succès avec presque 2000 vues au jour d'aujourd'hui, mais quand même pas mal de dislikes. Puis avec le premier confinement, je décide de mettre la vitesse supérieure avec du contenu plus régulier, plus étouffé. Et ainsi, j'arrive à créer petit à petit un petit cœur de communauté. Vous, en grande majorité. Des gens passionnés, comme moi, par le rétro gaming, et très intéressants et respectueux. Et pour tous ces lives animés dans la plus grande convivialité. Merci du fond du cœur les amis, ça fait franchement plaisir et j'espère que ça va pouvoir se développer un petit peu. Au niveau des statistiques, début 2020, je suis passé très rapidement d'environ un petit peu moins de 200 abonnés à plus de 350. Ça, ça a été très rapide. Et puis, après, je me suis mis à stagner un petit peu. J'étais un petit peu moins régulier également. J'ai lâché un petit peu le pied en juin, parce que j'en avais besoin en fait. Et depuis, je dois reconnaître que la chaîne stagne un petit peu. C'est pour ça que j'ai décidé de réagir. En 2021, je vais faire des efforts pour mieux structurer ma chaîne. Proposer du contenu plus clair et avec une qualité de réalisation accrue. Je m'apprête à mettre le paquet pour atteindre un jour peut-être les 1000 abonnés. En 2021, les vidéos seront cette fois réparties en plusieurs catégories de manière bien distincte. Elles seront facilement repérables et différenciables grâce à un code couleur que j'ai établi. Le premier type de vidéos, ce sont les vidéos rouges avec un engrenage. Et vous l'avez deviné, elles concernent tout ce qui traite de rétro-bricolage, de mode, de transformation, modification de console et de cartouche, et soudure, rétro-bright et autres projets arcade. Le deuxième type de vidéos, ce sont les vidéos vertes qui engloberont toutes les vidéos de let's play, de démonstration de gameplay. Dès que je vais vous montrer un jeu en image, ce sera vidéo verte, que ce soit en direct ou non. Ce type de vidéos est important pour moi car il permet d'interagir avec vous, d'avoir vos retours en direct, de pouvoir dialoguer, et de pouvoir comme ça, vraiment échanger parce que YouTube c'est avant tout une plateforme d'échange. Et tout le monde est convié à prendre part au chat et à poster des commentaires. Le troisième type de vidéos sont les vidéos bleues, qui concerneront les vidéos montées et scénarisées, qui pourront traiter de dossiers, de chroniques, de files d'actualité ou encore de reviews sur les jeux rétro. Et oui, en 2021, sur RetroBazook, apparaîtra les premiers tests de jeux rétro. Voilà, je vous donnerai mon point de vue subjectif et un point de vue un petit peu plus objectif. J'essaierai de donner des points de comparaison pertinents. Ces vidéos seront précises et concises. L'idée sera d'avoir une ou deux phrases par idée, un concentré d'informations dans des formats assez courts, parfois accompagnés d'humour. Ah ah ah, c'est pas du tout mon genre. La première vidéo bleue devrait apparaître prochainement. Il s'agira d'une nouvelle série de vidéos traitant de rétro gaming sur fond de schizophrénie. Rétro schizo ! Voilà pour le contenu principal de la chaîne. À ça s'ajoutera deux autres types de vidéos, pour les vidéos qu'on ne pourrait pas classer ailleurs. Les vidéos gold, accompagnées d'un petit coffre rempli de pièces d'or. Vous l'avez deviné, concernera tout ce qui traite de collection, de pièces rares, de compte rendu, achat, vide grenier, bonnes affaires. Ce type de vidéos restera sur la chaîne, car ça fait partie, c'est une facette du rétro gaming. Ça fait partie d'un tout. Quand on est joueur, collectionneur, bricoleur. On a différents points de vue et c'est intéressant de les partager. Les trésors du week-end, par exemple, que vous connaissez déjà, seront labellisés gold. Enfin, les vidéos blanches seront les vidéos comptoirs, les vidéos one-shot, les vidéos un peu discussion libre, qui me permettra de vous exposer, de traiter des sujets de manière plus naturelle, sur un ton plus libre. Et ça me permettra, comme ça, de traiter de sujets, ou d'animer des débats, ou encore de faire des interviews avec plus d'honnêteté, plus de franchise, plus de naturel, pour que vous cerniez mieux, un petit peu, moi déjà d'une part, et tous les invités qu'il y aura sur la chaîne. Enfin, 2021 sera peut-être également pour moi l'occasion d'inaugurer un site, un vlog, qui accompagnera notamment les vidéos bricolage, les vidéos review, quand elles arriveront. Donc ça, c'est mon ambition, c'est pas encore fait, j'espère que j'aurai l'occasion de vous le proposer prochainement. Donc en 2021, pour résumer, vous trouverez toujours du contenu régulier, tel que les let's play, tel que les vidéos comptes rendus achats, ainsi que de nouvelles vidéos qui viendront apparaître, comme les reviews et autres vidéos, interviews et collaborations que je vais continuer à faire. Tout ça, catégorisé et labellisé par couleur et logo pour que vous puissiez avoir la meilleure visibilité possible sur la chaîne et que comme ça, vous puissiez choisir les vidéos que vous avez envie de voir. Je tenais également, en 2021, à ne plus m'imposer de date et de délai que je ne peux pas tenir. Parce qu'il est vrai que parfois, ma vie personnelle ou professionnelle empiète sur mes loisirs et parfois, le planning est un peu chamboulé. Donc, je me tiens à proposer du contenu régulier avec une qualité accrue, mais sans m'imposer de délai un peu trop stressant, comme c'était le cas parfois en fin d'année dernière. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo et merci beaucoup. Pour finir la vidéo, je vous laisse avec un petit questionnaire rétro-bazouc, devrait-il se raser la barbe une bonne fois pour toutes ? Vous pouvez y répondre en cliquant là. Sur ce, je vous retrouve cette semaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, jouez bien, profitez de la vie. Des bisous. Merci. Merci. Merci.